Croyances, légendes et mythes, la mythologie basque est toujours vivante. La mythologie basque a perduré à travers le temps, les hommes et la tradition orale. Nous vous amenons à la découverte des histoires de nos anciens. À Tardetz, le centre d'interprétation de la mythologie basque, Herauch Korice, vous invite à découvrir les légendes présentées sous forme d'œuvres par de jeunes scénographes sous le teint. Ce site-là, cette pièce qui est ici, a créé beaucoup de mouvements une fois qu'on l'a inaugurée parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la mythologie là-dedans et pourtant elle est là. Nous sommes dans une pièce qui est assez extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est que chacun peut y voir plein de choses. Il faut le regarder avec précision et on s'aperçoit qu'il y a des choses que l'on connaît, d'autres qu'on ne connaît pas. Il y a une espèce de serpent qui va dans toute la surface de cette grande armoire qui est là, s'habille quoi. Il est en train d'avancer ce serpent. Qu'est-ce qui se passe ? Tiens, tout d'un coup, il rencontre la charrue d'autrefois. La charrue qui est aussi un élément très important dans ce pays parce qu'on ne peut pas passer avec des tracteurs partout aussi. Je veux dire par là que labourer la terre ici, c'est quand même compliqué. Ça veut dire que les gens qui ont vécu ici depuis des années et des années et des années se sont donné les moyens de vivre. Or, la mythologie, c'est la même chose. Le soir, à la maison, autrefois, quand il n'y avait pas de télévision, on écoutait à Itachi Amachi qui racontait des histoires. Des histoires, on disait, ce ne sont pas des histoires vraies. Et pourtant, elles sont tellement vraies qu'aujourd'hui, elles sont toujours vivantes. Ça fait des milliers d'années qu'elles sont là et elles sont toujours vivantes. Par exemple, il y a le soleil qui est là. Mais qui nous dit que c'est le soleil ? Est-ce que ce n'est pas une étoile également ? Une étoile filante qui passait un soir. Et Amachi s'est mis à raconter quelque chose sur cette étoile. Et les petits-enfants l'ont transmise à leurs petits-enfants. C'est un trésor qui nous vient de très lointain, qui a été en permanence basculé par d'autres mythologies et s'est enrichi comme ça. Autrement dit, nous faisons partie de l'humanité. On est tous dans l'humanité et on est capable d'échanger des tas de choses qui sont chez nous. mais qui peuvent aller chez les autres également. On est capable de comprendre toutes les sociétés du monde beaucoup plus facilement. Mais il faut la comprendre un peu en profondeur. C'est ça qui est très important. Et la mythologie nous invite à la voir en profondeur. Voilà un monument qui a 2000 ans de plus que ce que je viens de vous montrer. Et sur ce monument, on parle de quelque chose d'effrayant, la foudre. Voilà, qu'on parle de la lumière en forme de poussière qui tombe sur la terre. Voilà. Et Raus Coritze, la poussière terrifiante. C'est comme ça que nos ancêtres voyaient la foudre. On est là devant quelque chose qu'un être plutôt romain a fait ici en Pays Basque en reprenant une divinité ou une entité. Moi, je préfère dire entité, c'est-à-dire un être vivant quelque part qui s'appelle Raus Coritze, la foudre. Elle fait partie de ce pays. La nature nous apprend encore beaucoup de choses. Et la mythologie commence toujours par la nature. Le soleil et l'obscurité. Par exemple. Ce site-là, cette pièce qui est ici, a créé beaucoup de mouvements une fois qu'on l'a inaugurée parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu la mythologie là-dedans. Et pourtant, elle est là. Regardez ce dessin qui a demandé des heures et des heures à la jeune fille qui l'a fait. Ce sont des... Il y a quelques tables, mais il y a surtout beaucoup de sièges et des chaises en particulier. Les chaises sont là. Qu'est-ce que ça peut bien faire avec la mythologie ? Eh bien, détrompez-vous. C'est quelque chose d'important. En général, on écoute les nouvelles anciennes autour de la cheminée. On s'assied par terre ou sur le Soussoulou, sur celui, ici. Donc, ce qui veut dire qu'il faut être calme pour comprendre la mythologie. Il faut aussi accepter que seul le feu dans la cheminée fait le bruit. Tout simplement. Donc, on est dans un monde qui n'est plus le nôtre. Et là, les chaises qui sont là, elles sont toutes les unes sur les autres comme ça. Elles ne demandent que les gens la prennent pour pouvoir s'installer quelque part et raconter des histoires ou raconter ce qu'ils ont en eux. C'est ça aussi la mythologie. On a ici un décor de théâtre vu par derrière qui tient debout parce qu'il y a un traiteau derrière qui le tient. Dans la mythologie, on voit l'histoire toujours très belle et tout ça et on oublie que derrière tout ça, il y a toute une société qui tient cette histoire en main. Ça veut dire que la mythologie, c'est quelque chose qui vient de loin, que l'on se transmet et elle va se donner à qui voudra bien. Et c'est important de continuer à rappeler les vieilles légendes mais également les valeurs d'un peuple. La Soule en particulier, c'est à la fois une province qui s'est accrochée à plein de choses qui viennent du passé mais qui est capable également de créer. C'est ce qui s'est passé ici. Alors voilà un personnage mythologique d'aujourd'hui, Titica. Alors là, je voudrais dire quelque chose parce que ça me tient à cœur. Voilà un homme vraiment qui m'a apporté beaucoup. La première fois que j'ai rencontré Titica, c'est quand il a fait la pastorale sur la sorcellerie. Il a eu une chose extraordinaire une très belle pastorale et la dernière danse à la fin, il avait dansé les garçons et les filles en jean et avec un t-shirt. Et il y a plein de gens qui ont dit c'est un sacrilège. Il aurait fallu des vêtements, des jolis tissus et tout ça. Il a dit non. Il a essayé de faire comprendre que notre culture à nous ici est vivante aujourd'hui. On peut donc la danser cette culture-là avec des jeans et des vêtements qui sont de notre époque. C'est quelqu'un, c'est donc un personnage mythologique qui sait que l'important ce n'est pas ce qu'on a dessus. Il ne faut pas avoir peur d'être original et de dire les choses. C'est très important dans la mythologie d'être ce qu'on est et de continuer à l'être et d'être ce qu'on est également au niveau de la société. Alors, voilà une photo extraordinaire et ici, c'est quelque chose d'extraordinaire. On est vraiment dans le socle de la mythologie basque. Les basques ont une mythologie vraiment particulière. En particulier, il n'y a pas de ciel et il n'y a pas d'individu dans le ciel. Il n'y a pas de dieu d'ailleurs dans la mythologie basque. Il n'y a que des gens qui sont là qui vivent sous la terre. Les gens et les personnages mythologiques peuvent se rencontrer. Alors, ça veut dire que, par exemple, la dame, ce qu'on appelle la dame avec un D majuscule que certains appellent Marie, on peut la rencontrer et on peut lui parler. Et on sait que lorsque Marie quitte la grotte, elle s'en va, elle traverse le firmament, ce n'est pas le ciel, le firmament, elle rentre dans une autre grotte, elle déménage. Et il se trouve que quand elle fait ce trajet, elle provoque l'orage, mais surtout la pluie. Donc, en été, en pleine sécheresse, on s'en va dire bonjour à la Marie pour lui dire « Tu pars, va dans telle grotte, comme ça, on aura de la pluie. » Donc, on commande à cette personnage-là. Ce n'est pas une déesse, c'est quelque chose qui nous est proche, qui est peut-être plus forte que nous, qui nous apprendra plein de choses, mais elle est là, elle nous obéit pour pouvoir continuer de vivre. Voilà aussi une caractéristique de la mythologie. Il n'y a pas besoin de mettre une femme dans cette photo-là. La femme, c'est la terre, c'est aussi la végétation, c'est aussi les nuages, c'est-à-dire c'est la vie de la planète, c'est la nature, parce que ce sont nos racines qui sont là. dans cette photo-là. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin.